allez bonjour les amis j'espère que vous allez bien ça y est on se retrouve pour la troisième partie du char alors bon ben j'ai un petit peu avancé pas grand chose j'ai pas fait grand chose mais bon ce que j'ai fait c'est toujours ça donc on s'était quitté on en était ici on avait monté tout ça cette partie numéro 23 je sais pas si on voit bien la caméra ouais donc on en était là donc du coup j'ai avancé j'ai préparé mes pièces prêt prêt à être apprêté j'ai percé mes trous dans ce dans ce dans cette pièce là d'ailleurs je sais même pas ce que c'est enfin bon dans cette pièce là ok c'est cool ensuite j'ai fait celle ci j'ai mis tous ces éléments là voilà ensuite j'ai mis tous ces aimants là j'ai préparé mes jerry cannes voilà j'ai préparé la petite caisse une petite caisse qui est mise ici à l'arrière je sais pas si on la voit voilà cette petite boîte là j'ai mis mes petites grilles alors mes petites grilles pour protéger je ne sais pas où c'est peut-être pour mettre du matériel j'en sais rien vrai dire bref ensuite et ben ensuite on en est ici donc on va préparer ces pièces là ensemble ça 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 tout ça ensemble je sais pas si on aura le temps de tout faire mais on va assembler un peu tout ça donc les amis je m'organise j'envoie le jingle et on se retrouve à allez ça y est on se retrouve alors voilà où ou ce qu'on en était alors attendez donc ça avance tranquillement hop là ok donc nickel donc alors on en était ici alors je reprends la notice on en était ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait aussi donc on en était à cette partie la numéro 30 bon bah allez c'est parti donc bah comme d'hab donc on va décraper alors il faut que je fasse il faut que je fasse ça mais je sais pas si je vais le coller tout de suite je pense pas le décoller tout de suite on va faire cette pièce si je vais la décraper donc c'est la 116 116 et 115 alors sur la grappe f donc ça c'est la grappe d ça c'est la grappe f donc ça c'est cool les amis j'espère que vous allez bien que le confinement se passe pas trop mal pour vous mais le confinement mais il ya quand même il ya quand même pas mal de monde il ya quand même pas mal de monde dehors c'est moi j'ai l'impression que c'est comme d'habitude en fait jusque les commerçants sont fermés alors attendez que je retrouve ça donc 115 donc 115 yast donc c'est ça donc là c'est du dégrappage comme d'hab avec les chars du dégrappage du ponçage du collage hop là donc et les deux parties en tout cas c'est vachement bien vachement bien fixé sur les grappes les grappes ça va pas ce donc celui là c'était le numéro 100 115 donc c'est celui ci du bas ouais ça va pas s'envoler j'espère qu'on voit bien quand même ouais ça va c'est beaucoup de décrappage quoi donc ça c'est bon donc maintenant on va avancer un petit peu on enlève les traits de les traits de moulage là le plus possible parce qu'on peut pas tout à fait enlever la totalité je pense que c'est pour avoir un rendu un rendu visuel plutôt pas trop mal quoi ce qu'on voit bien on voit juste mon pouce je sais de faire de mon mieux un coup de ponçage comme d'hab cette pièce là il me demande de la peindre comment alors en a on à l'intérieur et ensuite tout ce qui est autour en eux couleurs eux couleurs eux je crois que c'est anthracite mat 3 couleurs eux bon ça avance tranquillement j'ai un abonné aussi qui m'a posé une question sur 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 le vernis de la la 300 sl la mercedes que je prenais quoi comme vernis écoutez bah je prenais avant je prenais du je travaillais avec le gravity là le gloss mais je trouvais pas assez dur en fait mais il est très bon très bon mais du coup en fait c'est mon c'est mon mécano qui m'en a filé il m'a filé du vernis de carrossier du coup et franchement celui là il va bien derrière on peut penser aux 300 et franchement ça le fait bien quoi bon apparemment ça abîme les aéros je sais mais après faut l'aéro je pense qu'il faut nettoyer direct et puis normalement c'est vrai pas non plus et franchement ça le fait nickel alors la marque pour dire la marque du coup la marque je ne sais plus je te dis franchement je sais plus du tout donc quand j'irai recherché ben je la je la je la noterai et puis et puis voilà ok donc la numéro 15 est faite donc j'ai des petits morceaux à mettre dessus et en fait c'est 16 116 116 116 numéro 115 c'est fait j'ai des petits morceaux les petits morceaux c'est ça et c'est les numéros 116 donc c'est tout ça quoi donc pareil on dégrappe toujours les amis hop voilà hop là bon je pense que je vais nettoyer ça et puis et puis je reprends d'accord allez à tout de suite les amis allez de retour les amis donc voilà donc j'ai fait j'ai fait ces petites pièces alors c'est pas facile à coller les petits les petits les petits tétons là il y en a il n'y en a pas donc donc j'ai fait au mieux on voit la caméra ouais donc j'ai fait au mieux du coup j'ai collé comme j'ai pu donc voilà il ya presse donc ça je vais les peindre je vais les peindre je vais les apprêter je les mettrai je les mettrai après voilà donc on va laisser sécher tranquillement voilà ça c'est cool et câble et maintenant on va attaquer numéro 33 donc là on attaque c'est ce petit c'est la tourelle sur la tourelle je déconne j'en sais rien c'est le dessus quoi de la tourelle donc c'est cette partie là on est parti même procédé on dégrappe et après on peindra tout ça les amis enfin avant on apprêtera tout ça déjà alors je sais pas ce que je vais prendre comme après je pense que je vais prendre le primaire de le primaire de chez ak suis ici moi je pense que je vais prendre ce primaire là je sais pas ce que vous en pensez mais je sais qu'il est il est pas mal ce primaire là il est pas mal je pense qu'on va prendre ce primaire mais avec une faut pas on va voir une petite pression pression d'un bar je pense que ça va suffire donc voilà je pense qu'on prendra ce primaire là donc ensuite ensuite il faut nettoyer la bête déjà une pièce un petit peu plus grosse alors là je pense qu'ils ont mis un crochet c'est pour pouvoir le peindre mais moi ça ça la pièce entière ils me la font il a payé en a donc c'est bon je pourrais fixer directement dessus j'ai pas besoin de prendre la tête alors attendez avant de faire des bêtises c'est bien ça va falloir que je change la lame de cutter voilà c'est du live mes amis c'est 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 du brut là c'est du brut de décoffrage là il ya tout qu'on là il ya tout qui se passe l'on voit tout là et donc je voulais vous dire aussi j'ai commandé les c'est les crayons ak donc je vais essayer là dessus justement pour voir pour voir comment que ça se passe j'ai regardé les tutos un peu sur internet et ça m'a l'air d'être d'être pas mal du tout donc du coup on essaiera ensemble je pense enfin si j'arrive à les recevoir maintenant avec tout ce qui se passe un peu galère quoi j'espère les avoir les avoir rapidement ce serait cool sinon on fera pas on fera sans c'est pas grave mais j'ai vu des tutos et c'est vrai que ça se travaille vachement bien toutes ces couleurs c'est vachement cool je trouve pour faire les effets de rouille tout ça franchement c'est ça m'a l'air d'être du bon matos donc à essayer donc on mélange avec de l'eau je crois et après on fait les effets un peu partout voilà la nettoyage un code d'âme il n'y a rien qui change ça c'est pas coupé ça c'est petit machin non c'est pas fait pas d'erreur faut surtout pas faire d'erreur qui nettoyage franchement ça le fait à faire c'est ce qu'il ya c'est que ça se monte assez vite en fait ça se monte assez vite parce qu'il n'y a pas il n'y a pas toutes ces peintures je me répète en fait j'ai l'impression de me répéter non et c'est notre tour elle sur une tourelle est ce que ce pour le coller ça ils disent de le coller un donc il le pose à quelque chose près de le pose comme ça quoi je pense que ça c'est un truc faut pas falloir que je colle tout de suite j'ai un doute un je pense que ça je vais le peindre à part et on regardera si si je veux le tourner ou pas le tourner vous voyez ce que je veux dire on va faire ça là on va le fixer on va mettre un pic là pour le tenir on va le peindre comme ça je vais finir de bien le c'est bien le nettoyer je parle pas beaucoup je suis désolé je suis concentré j'ai été dans un j'ai été dans un magasin de peinture du coup les peintures professionnelles vous savez de carrossier et j'ai été du coup j'ai été m'acheter un masque parce que mon masque à moi j'avais l'impression qu'il en fait chanter la peinture avec ça avec les cartouches là du coup est en fait le mec qui m'a expliqué en fait les cartouches il ya dans les masques en fait c'est pas ça dure pas longtemps ça dure 48 heures exactement alors moi je veux dire que ça fait un moment que je peins avec le même masque les mêmes cartouches et pour qu'ils durent 48 heures en fait il faut le masque une fois qu'on s'en sert il faut le ranger impérativement le ranger dans un matin dans le mettre dans un le mettre dans un sac hermétique ou une moi ce que j'ai fait je l'ai mis dans un ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans un tupperware en fait et je vous montrer hop vous voyez en fait le masque du coup je l'ai mis dans un tupperware comme ça comme ça je m'en sers je mets dans le tupperware et comme ça en fait il se il fait il s'utilise pas en fait il se gaspille pas parce que moi avant mon masque je vais vous montrer celui-là que j'avais ok qui est très bien aussi d'ailleurs il est top aussi je vais vous montrer ça hop voyez j'aurais pu très bien changer juste juste cartouche mais bon comme il m'en faut un pour le boulot aussi donc je vais le garder pour le boulot j'aurais pu très bien changer ses cartouches si ça suffisait et en fait ce qui m'expliquait le vendeur après je pense pas qu'il m'aie pris pour un pour un lapin de trois jours j'en sais rien et donc on laisse à l'air en fait on respire dedans vous voyez on respire dedans on laisse à l'air moi ce que je faisais je l'accrochais là haut directement je le laissais comme ça mais en fait le truc c'est qu'il fonctionne toujours parce qu'il ya l'air qui rentre dedans du coup l'air passe là et rentre dedans donc il fait quand même le cycle il fait quand même le cycle et du coup les cartouches elles elles en fait elles sont plus bonnes quoi arrive à un moment donc 48 heures donc ça veut dire qu'en deux jours trois jours le masque il est foutu si j'ai bien compris son raisonnement quoi bon je pense pas qu'il s'est un peu après je pense pas que ça ça passe autant mais voilà donc c'était bon c'était juste une petite parenthèse j'espère vous m'avez compris des fois j'ai l'impression que même moi je me comprends pas bon enfin bon le tout le tout c'est que c'est qu'on discute on est entre nous tout se passe bien on fait de la maquette et puis voilà quoi allez revenons à nos moutons tiens revenons nous moutons à les gars les gars les gars les gars en parlant de moutons regardez c'est ça la magie de la télé et ben en fait j'ai reçu j'ai reçu mes crayons à cas j'en parlais à quoi il ya cinq minutes même pas deux minutes et bim les vlas la magie des vidéos c'est extraordinaire on peut faire n'importe quoi comme montage donc c'est cool écoutez bah j'en profite vous savez pas quoi vous savez pas quoi est ce que c'est français ça enfin je ne sais pas vous savez quoi je même pas si ça se dit vous savez quoi non plus et bon on va l'ouvrir ensemble on va voir ce par contre je pensais vraiment que c'était un petit peu plus gros quand même ouais je pensais vraiment que c'était légèrement plus gros voilà donc il ya eu on va l'ouvrir avant on en parlera après c'est cool un vrai gamin c'est fou ça par contre je m'attendais à une boîte je voulais dit dans le tête c'est plus je m'attendais à une boîte un petit peu plus grosse je m'attendais à une boîte un petit peu plus gros c'est ce que ça se sait dans le bon sens eh ben voilà cool c'est magnifique assez chouette donc c'est la bonne matière parce qu'il ya eu un problème je sais qu'il ya eu un problème sur sur une série et donc c'est la bonne matière est ce que c'est normal qui m'en manque un ici alors là je ne sais pas du tout si c'est normal pourquoi pourquoi il m'en manquerait un ici là c'est bizarre ça 37 crayons je peux m'amuser les compter enfin j'en sais rien normalement ça doit être bon on verra bien donc on va essayer ça les amis on essaiera ça tranquillement voilà c'est cool à la magie de la taille je vous en parlais tout à l'heure boum hop le colis il arrive hop et là je vous le montre en direct live à c'est cool ça on va poser ça là on voit là bas du coup on continue enfin continue ou ça faire une vidéo de combien tout ça là je ne sais pas du tout bon on en était ici donc on va alors cette pièce là je la décraperai après on va juste décraper ces deux petites pièces là donc ça c'est la numéro 149 qui se trouve ici hop ça va pouvoir la fixer sur cet élément là on a deux là c'est quoi qui va dessous là il ya les 249 et 150 ok c'est l'économie de grappage quoi ces deux petites pièces je sais pas si on voit on va les mettre là dedans on va les mettre sur le sur ça alors avant juste poncer un petit peu quand même un minimum voilà c'est cool ça c'est crayon à cas là j'ai regardé deux trois vidéos il y en a attention où il y en a sont vraiment très très fort juste avec les crayons là le crayon les crayons un petit pinceau et de l'eau c'est parti le watering attention ça fait mal aux yeux il y en a sont vraiment très très fort pas arriver à un niveau comme ça où il faut quelques années de pratique je pense donc on va essayer on verra bien ce que ça dit sur le tank si vous avez deux trois petits conseils n'hésitez pas sur ces crayons que là moi pour moi tout ça c'est tout nouveau tout nouveau donc on va un peu se perdre avec cela qui fait rien qui n'apprend pas que c'est bien cool j'ai dit ça non c'est bien cool je crois moi j'ai dû bien le dire au moins cinq six fois c'est bien cool moi je sais pas ce que c'est cette petite pièce là mais un mal air bizarre donc ça ça se mettrait en plein milieu ici hop on va le mettre droit donc la couleur c'est la même que c'est la même que la totalité donc du à bon ben on va coller ça déjà hop là ça c'est cool ou là j'ai mis c'est peut-être mis un peu trop de colle bon ça va le faire et bien sûr je l'ai mis à l'envers hop là on va le tourner on va sauver c'est bon ça l'a fait juste à temps quoi je l'avais mis à l'envers l'animal ça c'est les crayons ils m'ont perturbé ensuite on a cette petite pièce la numéro 150 et après je pense qu'après ce collage on va arrêter là la vidéo ça fera une petite vidéo de 20 minutes 20 minutes à peu près un petit peu plus et puis on attaquera la quatrième partie la prochaine vidéo toute petite pièce toute petite petite c'est un petit coup d'abrasif quand même un minimum à l'éponge à l'abrasif plus rien il va falloir que je change d'éponge aussi ça serait bien c'est propre c'est bon juste la petite compte un petit peu voilà alors cette petite pièce elle vient se mettre on regarde bien le plan comme ceci d'accord bon nickel on va mettre un petit peu de de colle dans le trou on va prendre la pièce comme comme ceci j'espère qu'on voit la caméra un petit peu quand même ouais voilà 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 reste avec moi ne t'en va pas ne t'en va pas la petite pièce ne t'en va pas bien loin s'il te plaît tac il faut un petit peu de colle comme ça voilà superbe on referme oh bah oui je croyais que je l'avais attrapé et puis je pense à côté alors je mette les lunettes loupe on va attendre que ça sèche un peu donc voilà les amis on va rester là dessus on va se quitter là dessus sur ce petit sur cette petite pièce c'est compliqué à ce temps ci donc voilà bah le char il avance pas trop mal il avance pas trop mal voilà ce que ça dit un peu le truc tac il ya le deuxième canon donc ça ça viendrait comme ça plutôt voilà 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 les amis ce que ça dit un peu ok bon bah les amis je vous laissez là dessus bah écoutez je vous remercie vraiment d'être passé par là d'avoir visionné cette petite vidéo c'est vraiment super sympa n'hésitez pas à mettre des petits pouces aussi c'est vraiment super cool et pour ceux qui veulent me soutenir tout est dans la description j'ai une page tipeee aussi maintenant donc voilà les amis donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine allez à plus salut les amis ciao bye surtout faites pas les fous j'ai oublié allez à plus salut ciao bye les amis bye j'ai oublié oh